Donc, Jamaleni de la tribune. J'ai changé, je suis à BFM Business maintenant. Ah, il a bien fait, le coquin. Et Olivier Roussa, président de Bouygues Télécom. Donc, la grande question, c'est... C'est est-ce que l'innovation peut venir des télécoms ? Alors, je vous livre deux réflexions. La première, c'est que l'innovation dans le digital, et notamment dans les télécommunications depuis une dizaine d'années, vient d'ailleurs que des télécoms, que ce soit les social networks, maintenant le big data, etc. Et des fabricants également, bien sûr, Apple, Microsoft, avec cette formidable Surface 2. Et c'est vrai que d'un point de vue technique, d'un point de vue technique et fonctionnel, les opérateurs ont été en retrait et ont fait leur métier de transporteurs. Et est-ce qu'on peut les voir revenir sur scène ? Donc, au niveau de l'innovation, des nouveaux produits, des nouveaux concepts. Donc ça, c'est une première question. Enfin, c'est pas une première question, c'est une première réflexion. Et l'autre, c'est avec quel argent ? Puisqu'il y a eu une petite révolution depuis le lancement de Free, et il y a un assèchement des liquidités de tous les opérateurs, peut-être y compris Free. Voilà, donc je vous laisse tous les deux. Jamal est bien plus compétent que moi, et je vous remercie. Bonjour, donc Jamalini, journaliste, et Olivier Roussa. Écoutez, ce que... Non, mais ça tombe très bien, parce que c'est exactement le début par quoi je voulais commencer. Ceux qui sont même un peu méchants avec les opérateurs télécoms disent que ce sont des dumb pipes, c'est-à-dire des tuyaux stupides. Voilà, et qui sont juste bons à transporter le trafic de manière généreuse, efficace, etc. Mais bon, et qu'en effet, toute l'innovation est venue des gens de l'Internet, des constructeurs, etc. Alors qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes condamné à ce triste destin ? D'abord, je pense qu'il y a une chose importante à rappeler, c'est qu'avant de pouvoir effectivement permettre des innovations de type service, c'est absolument essentiel d'avoir des infrastructures qui soient suffisamment importantes qui vont être un énebleur des services qu'on va pouvoir coller dessus. Nous, ce que l'on pense au sein de BoiTélécom, c'est qu'il y a des choses que l'on peut produire nous-mêmes avec un certain nombre d'idées qu'on a eues et un certain nombre de choses qu'on a pu faire en termes d'innovation, mais qu'en revanche, il est assez important d'abord de se concentrer pour faire une surface de service qui soit la plus robuste possible. C'est ce qu'on a fait, par exemple, quand on a lancé notre réseau 4G le 25 septembre. Et donc, on pense que derrière, en faisant ça, on crée un énebleur qui crée des potentialités et on a le sentiment qu'on a beaucoup de start-up qui seront probablement plus imaginatives que l'on ne pourrait l'être pour pouvoir créer un centre de service et qui vont penser à des choses auxquelles nous, on ne pensera pas parce que l'angle de vue qu'elles auront est un peu différent. Et donc, notre parti pris, et on l'a fait au travers d'une structure qu'on appelle BoiTélécom Initiative, dont on a décidé de... C'est une structure, un fonds, dont l'objectif n'est pas d'investir pour pouvoir créer nécessairement de la valeur au travers des filiales des sociétés auxquelles on investit, mais créer une augmentation des usages, des infrastructures que nous avons mis à disposition. Alors, dire que ce sont des dump pipes, ça me paraît... Ça serait un peu réducteur. Juste, vous pouvez donner quelques noms de start-up que vous avez financés. Je crois qu'il y a Melty dedans. Alors, Melty est une société, effectivement, qui se trouve dedans. On a une société de crowdsourcing qui s'appelle Studica. On a une société, typiquement, qui fait de l'analyse de Twitter qui s'appelle Visibrain, qui est une société qui capte des tendances et qui nous permet, d'un point de vue marketing, de sentir un certain nombre de choses et de pouvoir comprendre un peu quelles sont les tendances. On a des sociétés, par exemple, pour l'essor du marché du sang mobile. On a investi dans une société qui s'appelle Recommerce, qui est maintenant devenue leader en France du marché de l'occasion. Bon, il y a une dizaine de sociétés dans lesquelles on a pris des positions. Et l'idée que l'on a, c'est vraiment de se dire l'innovation va venir d'un point de vue service, doit pouvoir venir d'un point de vue service, majoritairement de sociétés qui pensent différemment de nous et qui ont un angle de vue qui leur permet d'appréhender les services que nous n'appréhendrons pas. Parce que nous sommes, malgré tout, une société qui est déjà presque trop grosse et qui, naturellement, ne fera pas éclore suffisamment de choses. En même temps, quand vous reprenez des choses comme lorsqu'on a lancé Vibox Sensation, on a introduit des services de game en cloud avec une société, alors certes, une société, à nouveau, une start-up qu'on est allé chercher en Israël qui s'appelait JV, j'ai le nom en tête du fond qui la supporte, j'ai un trou maintenant pour la société, et donc Plekaz, pardon, merci. Et donc l'idée, c'était vraiment de dire voilà, ça, c'est des sociétés qui vont créer des choses. À nouveau, nous sommes un enableur et donc on doit être là pour garantir qu'on crée suffisamment de services parce que les services créent de l'usage et parce que l'usage nous permet ensuite de pouvoir recapter, ça répond à la deuxième partie de la question de l'orateur précédent, de pouvoir aller retrouver le cash qui nous permet de réinvestir parce que les investissements dans les infrastructures sont maintenant relativement lourds et qu'on est à une rupture technologique dans laquelle on doit réinvestir lourdement tant dans le fixe avec les infrastructures de fibre que dans les infrastructures mobiles avec maintenant la 4G et son successeur plus tard. Sur le dump pipe alors ? Alors le dump pipe, qu'est-ce que l'on est en train de faire justement pour éviter de tomber dans le phénomène du dump pipe ? Le dump pipe, l'idée, c'est simplement de dire vous pouvez, il y a un danger à ce que les opérateurs soient strictement, le terme qu'utilisait Steve Jobs, c'était de dire les opérateurs sont des orifices. Donc c'était assez clair. C'était encore mieux que le dump pipe. Donc au moins, on n'avait pas de doute sur ce qu'ils voulaient faire avec. On a toute l'approche cloud que l'on a à l'heure actuelle et que vous avez d'ailleurs chez l'ensemble des opérateurs, elle n'est pas propre à Boutélecom. Elle tient justement à essayer de garantir que quand bien même vous laissez, vous utilisez des tuyaux pour permettre à des gens de transporter des informations, vous créez un peu d'adhérence parce que le cloud, c'est un moyen de stocker des choses et c'est quelque chose qui va nous permettre de garder pied sur l'ensemble des services. Mais très clairement, vous pouvez avoir des entités de services et je pense que ça a été très clairement le cas. C'est la façon dont le disait Steve Jobs. De façon indéniable, le rôle qu'il dévoyait aux opérateurs, c'était bien ce rôle de dump pipe. Pour que l'on puisse conserver des cash flows suffisants pour nous permettre de réinvestir, c'est important qu'on arrive à stabiliser et fidéliser nos clients. Et des services de type cloud sont des choses que l'on a commencé à mettre. Vous avez un deuxième type de service qui est en train d'arriver d'ailleurs qui a été réannoncé hier par Stéphane Richard pour France Télécom. C'est tout ce qui va tourner autour du sans contact qui est une façon de créer également beaucoup d'adhérence et de garantir un peu de fidélité et de faire en sorte qu'on ne soit pas simplement un pipe et que le pipe soit légèrement collant sur les côtés pour garder nos clients. Alors si on reprend l'histoire des mobiles depuis 10 ou 15 ans, pourquoi est-ce que c'est Apple qui a inventé l'iPhone alors qu'on aurait pu penser que dans le meilleur des cas, c'était Nokia ou ça aurait été un opérateur mobile. Pourquoi est-ce que l'innovation vous a échappé ? Alors voilà, moi je me souviens que vous aviez lancé l'iMode, ça a été au début des années 2000 et c'était un peu précurseur. Alors c'était peut-être aussi l'idée comme ça que l'opérateur mobile maîtrise les services. Et c'était précurseur mais ça n'a pas été un immense succès. Donc pourquoi ça s'est terminé comme ça et pourquoi vous n'avez pas réussi, vous, Bouttelecom, et vous, les opérateurs collectivement, à faire que tout ça soit fait par l'opérateur et maîtrisé par l'opérateur ? Alors pour reprendre la suite de la première question, la démonstration qui a été faite au travers d'iMode qui a été plutôt un précurseur et qui a ensuite été suivie par les applications d'Apple puis de Google, c'est la démonstration assez simple. Lorsque l'opérateur essaie de se concevoir comme fournisseur de services et qu'il prétend être le fournisseur de la météo, le fournisseur d'informations, le fournisseur d'un tas de choses, on s'aperçoit qu'il y a des fournisseurs de services qui sont infiniment plus pertinents que les opérateurs pour le faire. La démarche d'iMode, c'est une démarche dans laquelle on cherchait à standardiser l'accès au mobile, mais la démarche d'iMode à l'époque où nous l'avons lancé en 2002, c'est une époque où nous avions deux concurrents qui produisaient leurs services eux-mêmes alors que nous, iMode, on allait chercher les content providers à l'extérieur en disant il n'y a pas plus pertinent pour produire des émissions relatives au divertissement que ceux dont c'est le métier, les M6, les TF1 et autres opérateurs de télévision. iMode, lui, a été finalement, s'est arrêté pour une raison assez simple, c'est que là, on est tombé sur ce que les Japonais appellent le syndrome galapagos, c'est-à-dire le fait qu'ils aient eu un monde fermé à un moment donné et qu'ils n'ont pas voulu voir ce qui se passait, c'est que iMode imposait aux fabricants de téléphones de descendre assez profondément dans le téléphone pour être capable d'aller coder ces notions d'application et ce faisant, ça réduisait le nombre de mobiles et en réduisant le nombre de mobiles, on réduisait le choix que l'on offrait au client. La force qui est arrivée ensuite d'un Google ou d'un Apple, c'est le fait d'avoir quelque chose de très logiciel qui faisait qu'assez facilement on pouvait concevoir des applis avec des structures moins intrusives et moins dictatoriales et clairement on a eu beaucoup d'échanges à l'époque avec Decomo pour leur demander d'évoluer d'un téléphone dans lequel on descendait très très profondément à un téléphone dans lequel on pouvait jouer sur la couche logicielle pour avoir tous les facteurs formes possibles, c'est quelque chose qui n'accepte pas dans tout le temps des solutions Apple on ne fait pas plus dictatoriales. Alors Apple a réussi à faire une chose mais vous le voyez maintenant d'un point de vue je pense qu'on part de marché, Apple a été un précurseur qui a fait un pool assez spectaculaire et qui a réussi à capter un très grand nombre de clients par la façon dont il a su maîtriser l'expérience internet dès 2008 et donc il s'est pris une part de marché qui est significative néanmoins une part de marché qui est en train de se réduire simplement parce que face à lui il a un opérateur qui a joué le rôle qui a joué le jeu du tout possible entre guillemets en jouant le jeu du tout possible ça veut dire que vous avez des mobiles à 80 euros des mobiles à 100 euros des mobiles à 300 euros des mobiles à 500 euros et donc en couvrant une gamme aussi large et ça c'est Android et en couvrant une gamme aussi large et bien le volume est clairement pris et donc ça c'est quelque chose qui est forcément annonciateur d'une réduction de part de marché volume qui est inéluctable juste générée par la variété de mobiles qui est portée par Android qui est gigantesque puisque Android a fait une chose tout à fait particulière avant l'apparition d'Android faire un téléphone mobile c'était compliqué parce qu'il fallait maîtriser l'OS il y avait très peu de fabricants il y avait Ericsson Nokia il y avait quelques fabricants français il y a encore quelques années alors qu'à partir du moment où Android a donné l'OS qui était la partie la plus complexe qui l'a mise sur le marché ça a permis à énormément d'acteurs de hard et vous en avez beaucoup en Asie du Sud-Est qui se sont appropriés l'OS et qui vous sortent des mobiles à des prix complètement qui déficient de concurrence et alors inversement Android c'est pas la dictature c'est la démocratie mais le résultat c'est qu'il y a un tas de versions et ça devient plus compliqué alors effectivement vous parlez de la fragmentation il y a un taux qui a été donné il y a une semaine ou deux qui vous explique qu'on est maintenant arrivé à la version 3.2 pour 65% des utilisateurs Android ça signifie qu'il y a une grande fragmentation des OS mais ça signifie malgré tout que c'est en train de bouger beaucoup et que ce modèle Android qui est un modèle de l'ouverture Uber à l'os véritablement c'est un modèle qui à mon avis est en train de gagner et qui va continuer à progresser sur le marché et vous en tant qu'opérateur vous préférez vous avez une préférence entre l'iPhone et Android quand vous demandez aux opérateurs d'abord on a des contrats commerciaux avec les deux sociétés donc laissez-moi ne me fâcher avec personne non mais il y a peut-être un qui nous avons attaqué l'un des deux nous l'avons attaqué vous aviez attaqué Apple devant la concurrence parce qu'il était que j'ai orange bon clairement quand on demande aux opérateurs le niveau de souplesse de négociation qu'ils ont avec les deux les deux acteurs il y en a un qui est plus souple que l'autre oui on a compris que c'est c'est pas la pomme donc voilà ils sont pas le même niveau d'exercice physique il y en a qui est vraiment plus souple alors pour revenir à la question de Pierre Roboulot au début innovation et concurrence effrénée sur les prix voilà donc vous êtes dans une situation financière un peu plus difficile qu'il y a quelques années à cause de l'arrivée du 4ème opérateur à cause de la guerre des prix voilà est-ce qu'on peut toujours innover dans ce cas-là est-ce que vous avez encore l'argent pour innover est-ce que d'ailleurs je me souviens quand E-Mod est arrivé on me disait ah bah oui qu'il fait E-Mod parce que comme ça ça coûte moins cher que de faire soi-même bon alors peut-être donc est-ce que tout ça est compatible ou pas alors d'abord il y a une chose qui est absolument essentielle c'est que si vous regardez ceux qui produisent le plus d'innovation vous avez généralement c'est assez inversement proportionnel à la richesse de la société il y a des sociétés qui sont trop riches pour innover quand vous êtes vraiment très riche vous faites à peu près tout mais vous êtes incapable de choisir ce que vous allez pousser vous avez plein de choses qui vont pas éclore il y a une chose dont je suis profondément convaincu c'est que la créativité va vraiment naître de la contrainte et donc en période de contrainte c'est plutôt un moment dans lequel on est capable de faire preuve d'oser des choses qu'on pourrait ne pas oser quand vous êtes en période plus grasse entre guillemets plus florissante et donc l'innovation elle est particulièrement c'est une période la période que l'on traverse actuellement je crois que c'est une période qui est particulièrement propice à l'innovation parce qu'elle peut vous amener à vous jeter à l'eau sur un certain nombre de choses de façon beaucoup plus simple parce que tout simplement il y a des cas où vous n'aurez pas nécessairement de choix ça c'est vraiment quelque chose qui peut paraître qui peut paraître contraignant en fait c'est pas une contrainte c'est plutôt quelque chose qui vous simplifie la vie c'est très paradoxal mais c'est tout à fait exact le deuxième sujet et ça je vous l'ai dit tout à l'heure je pense que on a la première chose qu'on doit admettre quand on est une société comme la nôtre nous on a 10 000 personnes 10 000 personnes c'est trop petit pour être capable d'empiler des structures de R&D extrêmement importantes qu'on irait mettre en Silicon Valley qu'on irait mettre dans les zones où il se passe des choses en Israël ou en Chine mais si en même temps c'est orange dont vous parlez non c'est plein d'opérateurs parce que c'est le cas des gros opérateurs qui sont généralement présents sur ces trois pôles là mais c'est en même temps suffisamment gros pour être capable d'étouffer assez facilement l'innovation qui pourrait venir de nos équipes donc la première chose importante c'est avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à apprendre au travers des petites start-up qui peuvent nous faire un certain nombre de propositions on a créé chez Bouygues Télécom deux structures une qui est à Tokyo qui rayonne en Asie avec trois personnes une qui est aux Etats-Unis avec deux personnes et qui est en Silicon Valley et le truc marrant de ce qu'on a fait en Silicon Valley c'est qu'en 2012 on a interrogé 200 start-up et on a interrogé par exemple les opérateurs en Silicon Valley on leur a demandé de juger des start-up et puis après on a pris les start-up qui avaient été jugées par les opérateurs on leur a demandé de juger les opérateurs Bouygues Télécom est ressorti comme l'opérateur qui accompagnait le mieux les start-up en Silicon Valley on a deux collaborateurs croyez-moi il y a des opérateurs en Silicon Valley les BT, les AT&T les Verizon ou même éventuellement Orange ils ont plusieurs dizaines de collaborateurs la posture qui était récompensée là c'est une posture d'humidité qui consiste à se dire écoutons les start-up elles ont des choses intéressantes et elles peuvent nous apporter elles vont nous permettre de faire des services qui sont réellement différents et on en a importé un certain nombre des Etats-Unis dans le domaine de l'internet on fait une démarche similaire en Israël dans laquelle moi je vais deux fois par an dans lequel on fait des pitchs de start-up pendant deux jours pour aller récupérer des innovations on a parlé de Plekaz tout à l'heure mais il y en a d'autres il y avait des innovations notamment par exemple dans le Wi-Fi et on a une démarche similaire également en Suède parce qu'en Suède c'est le pays le plus internetisé du monde et donc on y trouve des choses et des façons d'appréhender Internet qu'on n'a pas encore faites en France et donc dans cette démarche l'idée c'est vraiment de dire allons écouter ce qui se passe et d'ailleurs on a fait un accord particulier avec une société qui s'appelle Sting Stockholm Innovation Growth qui est basée donc à Stockholm comme on l'a indique qui est financée par la mairie de Stockholm et qui permet d'incuber un certain nombre de start-up et on regarde qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces pays qui fonctionnent que l'on peut intégrer et qui nous permet d'enrichir les services que l'on a et encore une fois dans une période un peu maigre comme vous l'avez dit c'est une période qui est plutôt extrêmement propice à ça parce que ça amène à risquer plus facilement les choses je pense alors si on regarde un peu la manière dont vous avez lancé les nouveaux services au cours du temps je pense à peut-être à l'IMODE ensuite à la DSL à la FIBRE et à la BBOX vous avez au départ vous avez souvent vous sous-traitez et après vous faites ça vous-même alors est-ce que vous nous expliquez pourquoi vous faites comme ça ? en fait je crois que là on tombe sur des marqueurs d'entreprises importantes chez Bouygues on est une société enfin dans l'esprit du groupe Bouygues une société qui construit des choses qui fait un certain nombre de choses et donc dans la culture qu'on a chez Bouygues Télécom on fait beaucoup de choses par nous-mêmes non pas encore une fois dans ce qui va être fournisseur de contenu on considère que c'est pas le métier de Bouygues Télécom mais tout ce qui sont les infrastructures tout ce qui va toucher à la mise à disposition des infrastructures qu'on va mettre en place pour nos clients notre approche est plutôt d'essayer de faire nous-mêmes plutôt que d'acheter tout fait néanmoins il faut être pragmatique quand vous rentrez sur un marché comme nous nous sommes rentrés sur le marché du fixe fin 2008 début 2009 vous n'avez pas le temps d'avoir la learning curve pour pouvoir apprendre ce métier donc la première démarche consiste d'abord à confier nos développements à une société qui sait le faire et puis une fois qu'on a amené les produits de ces sociétés une fois qu'on a récupéré nos premières dizaines de milliers de clients centaines de milliers de clients et bien là on décide que on fait du transfert de compétences et d'expertise et alors à ce moment-là on le fait nous-mêmes et c'est une façon le fait de faire faire de gagner en time to market et dans le monde dans lequel on vit avec les innovations qu'on peut connaître sur nos marchés c'est important de savoir aller vite et une bonne façon d'aller vite c'est effectivement d'aller acheter quelque chose qui est tout fait par contre généralement notre tendance c'est généralement de chercher ensuite à pouvoir intégrer si c'est quelque chose de vital pour nous et que c'est le coeur du métier alors on aura tendance à essayer de le faire nous-mêmes donc là par exemple sur la fibre aujourd'hui vous avez un accord avec Numérica mais vous avez aussi un accord avec SFR et Orange pour le faire vous-même pour co-investir votre propre fibre c'est la même démarche c'est du time to market et quand est-ce que vous êtes déjà des abonnés en fibre vraiment à vous ou il n'y en a pas encore un qui est construit la première démarche quand on a eu quand on a fait notre accord avec Numérica je ne sais plus si c'est 2009 c'est pour revendre pour revendre notre offre de très haut débit fixe je ne sais plus en tête si c'est 2009 ou 2010 non vous n'avez pas vérifié bon c'est l'un des deux désolé c'est au mois de juin et donc quand on a fait on a eu cette démarche parce qu'on souhaitait aller vite pour aller vite la démarche de fibrage en France c'est une démarche qui est nécessairement extrêmement longue pour différentes raisons parce qu'il faut déjà passer les fibres dans les trottoirs avec ses longs et le pire il faut surtout pouvoir aller fibrer jusqu'au palier non au palier encore ça va à peu près mais ensuite il faut rentrer dans l'appartement et ça on voit que ce n'est pas si simple quand vous arrivez avec le perforateur avec une mèche de 40 cm il y a beaucoup de clients qui ont très envie que vous arriviez avec le pistolet à colle pour passer la fibre le long de la plainte et donc pour cette raison on a souhaité être présent d'abord assez rapidement en time to market avec l'offre que l'on a revendu au travers de l'offre en gros que nous avions avec Numéricable par contre on pense que la solution finale la solution de long terme est une solution basée sur la fibre c'est pour ça que simultanément on a fait un accord avec SFR et avec Orange pour co-déployer de la fibre optique qui nous permettait d'avoir certes une offre de location dans un premier temps pour aller vite ce que l'on avait avec Numéricable pour avoir ultérieurement notre propre solution dans laquelle on peut récupérer l'ensemble des clients Mais c'est quoi la répartition actuelle entre vos clients via Numéricable et vos clients en propre ? 95% ce sont des clients Numéricable pour la raison que vous avez à l'heure actuelle un marché FTTH qui est quand même très embryonnaire Et comment vous allez faire après à terme ? Vous allez migrer les Numéricables vers votre réseau ? Les box qu'on a conçues sont capables effectivement d'aller passer de l'un à l'autre et notre objectif c'est de pouvoir c'est très simple Numéricable je loue quelque chose tous les mois quand c'est à moi le truc est à moi une fois que je l'ai acheté il est à moi j'ai rien à louer donc le bénéfice est quand même assez facilement assez facile à comprendre Et alors sur la DSL vous avez fait c'était un peu similaire mais ce qui aussi avait beaucoup été critiqué sur Booktélécom c'est que vous avez mis quand même beaucoup de temps à vous lancer dans la DSL vous avez parlé de 2008 je crois Alors que bon ça existait depuis un petit peu avant quand même et donc pourquoi est-ce que vous avez alors vous avez sans doute beaucoup réfléchi je ne pense pas qu'on puisse dire comme ça la vraie question qui nous a amené à intervenir en 2009 c'est à chaque fois de partir le raisonnement qu'on fait est un raisonnement très simple qu'est-ce que les clients vont en faire et quelle est la valeur ajoutée que l'on peut avoir si on arrive dans un marché et qu'on n'offre rien de différent il n'y a vraiment pas beaucoup de raisons qu'on aille nous choisir si vous n'avez pas ce facteur de différenciation ça va être compliqué d'être préféré par vos clients le sentiment qu'on a eu en 2007 c'est qu'il y avait quelque chose de nouveau qui était en train d'arriver qui était le fait que les foyers auraient de plus en plus des offres dans lesquelles ils chercheraient à regrouper la totalité de leurs besoins télécom chez un seul fournisseur ce qu'on appelle le quadrupleple le quadrupleple que nous avons introduit en 2009 quand on l'a introduit tout début 2009 on nous a dit que ça ne correspondait à aucun besoin si vous regardez maintenant ce qui se passe vous verrez qu'on a été copié assez rapidement par Orange on fait maintenant des volumes significatifs et que c'est maintenant le modèle dominant nous quand on observait le marché on a pensé que c'était quelque chose qui allait exister et à partir du moment où ça existait ça signifiait qu'il fallait qu'on soit présent sur ce marché et c'est la raison pour laquelle on a pris la décision de rentrer dans le monde de la DSL et d'y rentrer d'une façon un peu différente de celle qu'avaient nos concurrents en y rentrant par le biais de cette offre parce que cette offre correspondait selon nous à la façon dont les marchés dans les foyers pardon allaient évoluer alors vous avez un développement de la DSL tout à fait durable et des parts de marché tout à fait respectables vu l'époque où vous êtes parti mais vous n'avez pas de regrets vous ne dites pas que vous auriez dû faire ça plus tôt si avec du recul si on devait le refaire on aurait fait un an ou deux plus tôt ça aurait été probablement pas mal mais encore une fois la démarche que nous avions c'est une démarche qui visait véritablement à dire on doit arriver avec une proposition de valeur différente si on arrive en étant juste le me too de nos concurrents ce sera quand même compliqué de réussir à percer alors une question alors quelques questions sur la 4G la 4G est-ce que je ne vais pas vous répondre mais allez-y alors oui sur les chiffres vous ne donnez pas de chiffres sur la 4G non parce qu'on publie nos résultats notre communication officielle financière c'est le 13 novembre d'accord donc c'est un peu compliqué ce jour-là vous donneriez des chiffres on va donner un certain nombre de choses concernant effectivement les tendances il y a eu un petit écho dans le journal du dimanche il y a une dizaine de jours disant que qui ne me paraissait pas tout à fait exact pour être très honnête vous avez corrigé mais enfin j'ai expliqué ça on va le corriger le 13 pour ceux qui ne parlent pas du journal du dimanche mais qui alors eux vu qu'ils n'avaient pas vos chiffres ils sont allés regarder la portabilité c'est-à-dire le nombre de gens qui demandaient à changer d'opérateur en regardant le même numéro et ils n'ont pas vu de boum c'est à peu près stable après votre lancement de la 4G donc ils ont conclué qu'il n'y avait pas une accuite vers boucle télécom gigantesque la conclusion était un peu active l'enjeu quand on lance la 4G comme on la lance c'est un enjeu très simple il faut pour pouvoir créer l'effet boule de neige d'une nouvelle technologie atteindre le plus vite pour cent 10% de votre base parce que c'est à 10% de la base que vous créez le bouche à oreille qui fait que vous démontrez ce que vous avez et que les autres ont envie de l'avoir voilà donc la question c'est sommes-nous à 10% ou pas rendez-vous le 13% vous le verrez et alors vous avez aussi après l'avoir lancé à 30€ là vous l'avez un peu baissé pour l'offre la moins chère à 25€ non ah bon il me semblait vous avez le prix d'entrée de gamme baissé de 30 à 25% non bon d'accord excusez-moi je retire bon et est-ce que vous envisagez de lancer la 4G chez B&U alors ça c'est une question qui m'avait été posée lors du lancement et j'avais répondu alors d'abord évidemment que la 4G sera dans B&U il n'y a pas de raison je ne vois pas pourquoi B&U c'est un mode de consommation de la téléphonie mobile un mode de distribution de la téléphonie mobile il n'est pas écrit que c'est un mode qui ne doit pas avoir le truc qui est au dernier cri donc définitivement oui B&U aura bien la 4G à la question quand c'est comme la réponse de Fernand Reynaud quand on lui demande quelle est la durée de refroidissement du flux du canon il dit ça prend un certain temps et donc c'est sûr qu'ils vont l'avoir mais on ne sait pas quand il faut revenir une prochaine fois pour avoir la réponse précise et alors est-ce que vous avez donné la 4G aux opérateurs mobiles virtuels qui sont sur votre réseau est-ce que vous l'avez fait avec Virgin et pas encore avec Tricard non d'ailleurs Virgin n'était pas chez nous et est venue à l'occasion l'immense avantage que l'on a avec la couverture tel qu'à l'heure actuelle c'est que ça nous donnait une avance assez significative par nos concurrents et donc ça nous a permis de gagner Virgin mobile comme fournisseur MVNO ce qui n'était pas le cas précédemment et donc il faut savoir qu'il y avait un avis de l'autorité de concurrence qui était arrivé en tout début d'année je n'ai plus à date précise qui rappelait que les opérateurs devaient il était important que les opérateurs lorsqu'ils faisaient leur lancement commerciaux 4G aient pris des dispositions à minima et commençaient à discuter pour essayer de trouver les conditions qui permettaient à leur MVNO de pouvoir faire un lancement d'offres sur le réseau de l'opérateur qu'ils avaient choisi La discussion est toujours en cours En donnant un 4G à vos opérateurs virtuels vous n'avez pas peur de perdre cet avantage distinctif que vous avez aujourd'hui ? La 4G c'est toute la logique des MVNO les MVNO qu'est-ce qu'ils donnent aux opérateurs ? Ils leur donnent la possibilité de pouvoir amortir avec des plus grands volumes de mégaoctets les infrastructures qui ont été déployées donc je serais ravi d'accueillir également NRJ Numérica nous discutons avec eux mais si la totalité des MVNO veulent venir faire la 4G ce n'est pas tout à fait ma question vous avez un avantage aujourd'hui sur tous les autres si vous avez la 4G on pourrait se dire peut-être votre intérêt c'est de le garder pour vous ça c'est juste impossible dans le cadre de ce qui a été fixé par les autorités de concurrence donc la question ne se pose pas c'est juste pas possible donc tant qu'à faire autant avoir le maximum d'opérateurs MVNO sur nos infrastructures pour être capable de les rentabiliser le mieux possible est-ce que la 4G peut redistribuer les cartes sur le marché français est-ce que vous pensez que votre avance commerciale peut avoir un impact significatif ou pas la 4G qu'est-ce que ça donne la 4G c'est véritablement une rupture dans le monde de la téléphonie mobile c'est la première fois qu'on a une technologie qui va nous permettre d'avoir sur le mobile des débits qui sont supérieurs à ce qu'on a en ADSL à la maison ça n'a juste jamais existé dans l'histoire de la téléphonie jamais le smartphone a été plus rapide que l'ADSL avec un phénomène assez particulier nos clients nous disent une chose qui est assez nouvelle c'est quand ils rentrent chez eux ils ne rebasculent pas en wifi lorsqu'ils sont chez eux parce que leur wifi marche moins bien que la connectivité qu'on leur offre par la 4G donc indéniablement c'est un avantage important enfin c'est une rupture importante une fois que vous avez une rupture chaque fois que vous avez dans des marchés matures comme les nôtres des façons de pouvoir reprendre de la part de marché des façons de pouvoir croître un peu plus rapidement c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu différent là clairement l'offre 4G que l'on a en termes d'étendue de couverture en termes de nombre de mobiles qu'on a offert on est allé on a fait un truc assez nouveau qu'on n'avait pas fait depuis la création de boule télécom pratiquement on a introduit un téléphone que nous avons fait développer pour disposer d'un téléphone qui soit au prix à un prix extrêmement attractif pour garantir qu'avec nos offres un client puisse repartir avec un téléphone sans avoir à débourser un centime donc on a vraiment fait des choses pour démocratiser l'accès notre intention dans notre lancement 4G c'est d'avoir la couverture la plus large pour pouvoir toucher le maximum de clients et une fois qu'on a fait cela et là on est en avance sur nos concurrents de façon indéniable c'est d'avoir une deuxième étape qu'on est en train de démarrer c'est d'aller maintenant offrir des débits qui soient il y a deux choses à faire il faut étendre la couverture le plus possible il faut l'améliorer le plus possible et boucher les trous qui peuvent encore exister et ensuite il faut épaissir les débits qu'on donne c'est à dire on a maintenant une démarche qui fait qu'on a fait des choix que nos concurrents n'ont pas fait parce que la 4G chez Bouygues Télécom c'était une expérimentation qu'on a faite en 2009 on a ensuite sélectionné nos fournisseurs en 2011 un an avant tout le monde et donc c'est ce qui fait qu'un an ou deux ans selon les fournisseurs d'ailleurs et c'est ce qui fait qu'au final on s'est trouvé avec une avance assez significative et ce qu'on entend juste faire c'est continuer à la pousser et la garder parce que c'est effectivement une façon de pouvoir servir des clients qui sont appétants à la data avec des choses qui créent la valeur alors je crois que vous êtes chez Bouygues Télécom depuis l'origine 95 oui et donc si en 95 on vous avait dit les fréquences de téléphone mobile ça va servir à regarder la télé mieux que le fixe enfin je sais pas l'ADSL est balbutier vous auriez trouvé ça complètement hérétique vous vous dites c'est du gaspillage c'est un bien rare sur le fixe on peut faire passer des mégabits des gigabits etc et aujourd'hui ça paraît une évidence et le sens de l'avenir est-ce que d'un point de vue est-ce que mais quand même on se dit est-ce que c'est quelque part c'est une utilisation des fréquences qui est rentable rationnelle économiquement quand vous allez en Corée la Corée c'est un pays qui est très très en avance en termes de 4G c'est le pays d'ailleurs qui a le taux de pénétration 4G le plus important et le taux de couverture 4G le plus important il y a un truc à savoir c'est que la technologie a été modifiée pour permettre une diffusion de la télé ça s'appelle le IMBMS c'est un truc un peu technique et en fait les Coréens diffusent la télé à très haute dose et ils considèrent que c'est même pas la peine de prendre la techno qui est faite pour la télé ils le font avec les réseaux 4G ordinaires ça signifie que dans un pays de ce type là ils sont allés pousser l'extension de leur réseau la densité de leur réseau et les capacités de leur réseau à un point tel qui sont capables de servir dans le coeur de Séoul l'ensemble des clients naturellement et donc ça c'est une réalité absolue et donc je pense pas qu'on vient en arrière il se trouve que les techno qui arrivent elles nous permettent de faire des choses de plus en plus denses qui donnent de plus en plus de débit qui vont nous permettre de couvrir de plus en plus de personnes et donc on est clairement dans une période où tout est enfin tout va devenir de plus en plus sans fil on est au début de l'histoire en termes d'innovation il y a une société par exemple j'avais rencontré récemment une société française qui travaille dans une gamme de fréquences particulières et qui va mettre au point un système qui permet de relever les compteurs de façon importante elle a aussi un système pour traquer les colis avec une technologie qui coûte pratiquement rien ça prend pas beaucoup de fréquences tout ça pour dire que vous avez des infrastructures vous avez des fréquences en quantité quand même importante quand vous faites la liste de ce que la France a encore sous le pied en termes de fréquences disponibles alors il y a celles dont on vient de parler récemment qui sont les 700 mais il y en a encore pas mal d'autres qui vont arriver donc il y a une profusion non mais c'est des fréquences beaucoup plus hautes il y a une profusion de nouvelles fréquences qui font que ça n'a pratiquement pas de limites et de toute façon les industriels sont là pour imaginer à chaque fois comment faire en sorte de repousser encore plus les limites à chaque fois alors un dernier thème que je voulais aborder c'est les déclarations du gouvernement sur le patriotisme économique quand il vous incite à acheter français alors est-ce que pour vous c'est un critère la majorité française des fournisseurs ou est-ce que l'important c'est que ça soit le moins cher ou l'important que ça soit le plus innovant le thème de votre intervention c'est c'est l'innovation quand vous êtes dans un marché aussi concurrentiel que les télécoms les télécoms sont concurrentiels ils le sont aussi également en France mais c'est un marché qui est vraiment concurrentiel dans lequel on a des évolutions technologiques qui sont extrêmement rapides le premier critère de choix que nous avons c'est paradoxalement pas le prix c'est la certitude que quand on choisit quelqu'un dans un domaine il a une capacité de R&D suffisante sur le produit pour être capable de faire vivre ce produit parce que comme on est dans une technologie qui évolue sans arrêt si vous choisissez un industriel qui n'investit pas suffisamment en R&D vous serez à un instant donné dépositionné par rapport à vos concurrents et vous pouvez même avoir une situation dans laquelle vous avez un industriel qui peut disparaître quand on a démarré avec deux fournisseurs français à l'époque un qui s'appelait Matra Ericsson Technologie qui est devenu Ericsson et un autre qui s'appelait Matra Communication qui est devenu Nortel Matra Ericsson est devenu Ericsson et Ericsson est numéro 1 ou numéro 2 mondial Nortel on n'en parle plus parce qu'il est mort donc nous on a expérimenté une chose simple la fabrication d'équipements radio a été reprise par Alcatel c'est ça ? un peu par Alcatel une partie par Alcatel une partie des brevets ça a été plus complexe que ça il y a des brevets qui ont été vendus à une société autrichienne qui s'appelle Capge vos produits Nortel ils sont devenus quoi ? les produits Nortel que nous avons c'est ceux dont la société a été rachetée par une petite boîte autrichienne qui s'appelle Capge la partie qui avait été rachetée par Alcatel c'était une partie 3G ça vous donne quoi donc vous êtes retrouvé passé d'un grand géant mondial à une start-up autrichienne que vous ne connaissez pas ça veut juste dire une chose simple c'est que quand vous choisissez un fournisseur c'est important de regarder la capacité de R&D du fournisseur sur le produit qu'il vous propose et vous avez malheureusement une règle assez simple c'est que quand un produit dans ce métier des télécoms le maître mot c'est business is volume si vous n'avez pas les volumes vous n'avez pas le cash suffisant pour entretenir votre R&D donc vous regardez les domaines d'excellence des différents fabricants par exemple Alcatel a un domaine d'excellence très fort en IP au travers de sa société Timetra c'est les routeurs qui comprennent Cisco et ça c'est plutôt le bon moment pour être présent là dessus parce qu'on est en train d'internetiser toutes les chaînes des réseaux mobiles qui n'existaient pas avant Timetra c'est effectivement un très bon produit ça c'est un produit qu'on a choisi parce qu'ils ont un volume tel qu'on voit la R&D capable de produire beaucoup de choses vous avez en transmission c'est les champions de l'optique et donc ils ont fait les fibres optiques l'enjeu c'est d'aller passer de plus en plus de données ils ont une technologie particulière qui fait qu'on arrive à développer ces choses de façon importante ils sont leaders mondial là dessus ça c'est typiquement des sujets sur lesquels nous les avons utilisés vous avez des sujets ils sont très très bons en commutation c'est à dire toute la partie fabrication des numéros téléphoniques et ça c'est des choses sur lesquelles on les a pris sur certains domaines parce qu'ils ont une excellence tout à fait indéniable en radio lorsque nous avons fait les choix que nous avons fait pour équiper notre 4G on les a fait je l'ai dit tout à l'heure en 2011 en 2011 il faut savoir que nous avions 5 fournisseurs qui répondaient que dans ces 5 fournisseurs il y en avait deux qui ne savaient pas faire ce qu'on souhaitait nous on avait pris la décision en 2011 avant même d'avoir l'autorisation de l'ARCEP de faire un réseau basé sur une agrégation de toutes les fréquences 2G qu'on aurait utilisé en 4G ça demandait une techno particulière par exemple Alcatel n'avait pas de produit à l'époque nous permettant de le faire et donc mécaniquement on pouvait partenir à Alcatel donc vous avez pris Ericsson et Huawei à l'époque on a pris Ericsson et Huawei et juste pour vous donner l'ordre de grandeur on a pris quand on avait ces 5 fournisseurs on a pris les deux plus chers on ne les a pas prises pour le plaisir de prendre les deux plus chers on les a prises parce que c'était les deux plus chers parce que c'était et de loin les produits les plus innovants et les plus développés et le nerf de la guerre pour un opérateur c'est que quand il choisit un équipement c'est avoir la certitude que l'équipement qu'il a choisi on l'ait choisi pour à peu près 7 à 8 ans c'est que l'équipement qu'on prend va durer effectivement et va innover que le fournisseur va être capable de le faire innover parce qu'il aura la capacité de R&D capable de faire évoluer ce produit c'est le premier critère de choix une toute dernière question si vous permettez chef justement on parlait de Huawei donc quand ils sont arrivés on les accusait de copier et je crois même Cisco leur avait fait un procès sur la copie donc là vous êtes en train de me dire que Huawei d'un point de vue innovation technologique ils sont leaders maintenant sur les produits radio le numéro 1 mondial c'est vous avez deux leaders qui se tire à la bourre donc l'un qui sera devant l'autre pendant quelques mois et l'inverse c'est Ericsson et Huawei ils sont vraiment très loin devant leurs concurrents très loin la salle peut-être a-t-elle des questions non on vous remercie c'était très intéressant merci beaucoup moi j'ai simplement une toute petite question Olivier si vous voulez bien juste une petite question et peut-être c'est Jamal qui va répondre parce qu'elle est délicate à ma connaissance Free n'a pas de licence 4G si si bien sûr ils ont une licence 4G en septembre 2011 ils ont gagné une licence 4G ils ont investi de tête 280 millions d'euros pour acheter des fréquences 2 gigas 6 d'accord ils ont donc une obligation de licence comme nous et vous savez quand ils vont se lancer dans la 4G ah bah ça il faut leur demander oui mais il l'a demandé Jamal il n'a pas répondu Xavier Niel ils ne disent pas ils ont une obligation de licence comme nous mais qui est loin qui doit être en 2015 ou 2016 très bien merci beaucoup merci à tous les deux et là voilà merci à tous les deux 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 merci à tous les deux